Octobre 1970. Parmi les 497 personnes arrêtées et emprisonnées en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, des artistes comme Pauline Julien, Gérald Godin et Gaston Miron. Mais dans son film Les Ordres, c'était des histoires moins connues que Michel Brault s'intéresse. On travaillait dans des vrais lieux. Moi, j'avais jamais vu ça personnellement. Un appartement comme celui dans lequel on tournait, mais je n'en revenais pas. Tu sais, tu voyais, il y avait ça en dessous de la porte. Il y avait de l'air. J'apprendrai que ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à des assistantes sociales. Les premières pulsions du FLQ, c'était des luttes de classe. Récemment, Louise Forestier s'est replongée dans ses souvenirs avec 50 ans de recul en regardant le documentaire intimiste Les Roses. C'est un devoir de mémoire. C'est une leçon d'histoire. C'est une relation familiale exceptionnelle. Ça fait du bien à l'âme. C'est une façon d'expliquer ce mouvement. Il faut le montrer qu'on peut résister. Que ce soit dans Octobre de Pierre Falardeau. Montrez-moi votre mandat. On n'a pas besoin, madame. C'est une loi spéciale. Dans la télésérie Simone et Chartrand. Ça ne donne rien de discuter avec eux autres, Simone. Pourquoi les fakeurs enlèvent des otages? Ou dans son film Les Rois Mongols, Luc Picard a souvent raconté la crise d'octobre. Il y a eu, tu sais, dans les années 60... Un peu partout d'ailleurs sur la Terre, je ne sais pas si c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a provoqué ça, mais il y a eu une espèce de vent de liberté. Puis le Québec, évidemment, a fait partie de cette évolution-là encore plus parce que les Canadiens français étaient vraiment économiquement défavorisés. Il y a eu cette espèce d'éveil extraordinaire des années 60-70 qui a été suivi par une espèce de déception dans les années 80. Une période qui captive aussi Sébastien Ricard. Je trouve vraiment que la crise d'octobre est un événement qui ne ressemble à rien à ce qui a précédé, puis rien de ce qui va suivre. C'est comme une brèche dans l'histoire du Québec et puis qui s'est refermée. Je me souviens des mesures de guerre. Avec la série balade d'eau, pour en finir avec Octobre, Sébastien Ricard et Brigitte Hennequins cherchent à comprendre ce qui de cette crise perdure, résonne en nous et nous définit encore. Cette histoire-là est encore active. Elle n'est plus finalement quelque chose qui appartient maintenant au domaine vraiment du passé, l'ivresque. Non, il y a encore quelque chose qui est là, puis je pense que c'est ce qui fait pour moi le grand intérêt de cette date. Les apartistes présenteront la lecture du procès des cinq, qui relate le procès de Michel Chartrand, Pierre Vallière, Charles Gagnon, Robert Lemieux et Jacques Larue-Langlois. Ça permet de se rappeler de l'histoire pour pas qu'elle se répète. Puis si elle se répète, on ait les arguments pour se défendre. Puis je dirais que les Vallières, Gagnon, Chartrand avaient des très bons arguments. Quand le gouvernement prend trop de liberté, il nous prive de nos libertés, on est en droit de s'y opposer. Puis c'est une joute intellectuelle très intéressante que ce procès-là. Que tout est politique. S'en dégager puis séparer l'art de la politique, je pense pas que c'est le bon chemin. Art et politique, un mélange qui, 50 ans après la crise d'octobre, continue de porter à réflexion. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.